Des motos, des vélos, des mégaphones et dictaphones, ainsi que plusieurs autres équipements. Ce sont des kits reçus par les unités opérationnelles du système d'observation et le suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire à Soubris. Des kits qui, selon ces miambipois du Bureau international du travail, permettront un suivi efficace des actions menées dans l'ensemble des secteurs d'activité dans la lutte contre le travail des enfants. C'est également une nouvelle étape dans le processus d'éradication du travail des enfants, car les pires formes du travail des enfants constituent aujourd'hui une préoccupation mondiale. La représentante du ministre de l'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Bintou Koulibaly, estime que la mise en œuvre de ce système en Côte d'Ivoire constitue un volet essentiel de plan d'action national de lutte contre le travail des enfants pour deux ans. Ce système permettra d'identifier les enfants victimes de pires formes du travail ou à risque afin de les diriger vers des structures compétentes pour leur prise en charge. Ce processus a démarré en juillet 2013 et s'est poursuivi par la mise en place des unités opérationnelles et leurs formations, soldées aujourd'hui par la remise de ces équipements. Le préfet de la région de l'Annawa, Ali Alioukwadio, s'est félicité de l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour mettre un terme aux pires formes du travail des enfants en Côte d'Ivoire.